on va parler de l'addition comme opération et on va voir comment elle fonctionne donc c'est connu mais on oublie souvent les détails donc là ce qu'on va voir c'est vraiment les détails donc l'addition c'est quoi c'est un opérateur binaire qui va accepter deux opérantes et qui va nous sortir un résultat alors elle opère sur les entiers le naturel le réel les complexes ici on va s'intéresser au naturel on va rester simple donc ici on a la table d'addition pour les naturels en base 10 donc ce qui fait que sur nos colonnes nous avons de 0 à 9 donc ce sont les chiffres utilisés pour la base de 10 et donc il y en a 10 puisqu'on a bien de 1 à 9 ça fait 9 c'est évident et on rajoute le symbole 0 et donc ça nous fait bien 10 chiffres pour trouver le résultat d'une opération de l'addition précisément on va aller chercher une cellule dans cette table alors comment on va faire on va utiliser en fait les deux entrées qu'on a donc les deux opérantes si par exemple je veux faire 2 plus 2 c'est le cas un cas c'est simple je vais à la ligne 2 qui est ici donc ligne 2 et je vais aller à la colonne 2 l'intersection de ces lignes et colonnes va donner le résultat donc 2 plus 2 donne 4 on peut faire un exemple un peu plus complexe on peut faire par exemple 7 plus on va dire par exemple 1 voilà pourquoi pas 7 plus 1 là ici ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher la ligne 7 et à la colonne 1 donc si on trace notre petite ligne on obtient 8 donc 8 serait le résultat de l'addition 7 plus 1 de la somme on a juste été chercher dans une table et là il se trouve que faire plus 1 c'est prendre le successeur c'est un cas particulier on peut faire un autre exemple par exemple on peut faire 5 plus 7 donc ici on va aller chercher notre 5 c'est quelque part ici et on va aller chercher notre 7 pour la colonne et on va trouver 12 donc 7 plus 5 fait 12 donc là on a utilisé la table donc rien de bien compliqué on va juste chercher des nombres dans la table voilà donc on peut aussi remarquer autre chose avec cette table là c'est que si on prend les diagonales par exemple ici j'ai pris une diagonale j'ai que des 1 si je prends cette diagonale ci je ne vais trouver que des 7 si je prends si je prends une autre diagonale plus petit par exemple celle ci on va trouver que des 16 et en fait c'est à aller c'est à ce patron ça veut dire que l'addition est commutative donc on peut inverser les termes 7 plus 1 égale plus 1 égale 1 plus 7 voilà donc c'est la commutativité et ça ça se voit par la symétrie de notre table d'addition puisque en inversant en fait en transposant entrée et sortie on obtient le même résultat voilà là il y avait beaucoup mais on va repasser dans tout ce que je viens de dire alors comment on effectue une zone on vient de le voir c'est en faisant les intersections on trouve l'intersection ligne et colonne alors si c'est le cas simple c'est justement ce qu'on vient de voir mais si c'est plus compliqué par exemple je dois faire 772 voilà plus 927 dans ce cas là ces nombres ne sont pas dans la table parce que ces nombres sont tout simplement plus grand que 9 10 n'est pas non plus dans la table donc 10 plus 1 c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec la table donc on va voir comment on peut résoudre ce problème donc il existe ce qu'on appelle un algorithme qui est une suite d'opérations qui va permettre de résoudre ce problème donc ici on doit effectuer 2579 plus 9753 et on sait pas aller chercher ce nombre là dans la table par contre ce qu'on sait aller chercher c'est 9 et 3 parce qu'ils sont plus petits que la base pareil pour 75 57 et 29 alors ici on voit qu'il y a un espace blanc qui a été laissé et il n'est pas nécessaire de laisser plus qu'un espace blanc pourquoi ? parce que si tout ça c'était de 9 donc 9 c'est le plus grand chiffre qu'on a dans notre base la base 10 si j'écrivais tout de 9 ici et tout de 9 ici et que j'additionnais j'obtiendrais un nombre et on peut simplifier le raisonnement en disant ok on va mettre tout de 1 enfin 1 et puis des 0 donc le nombre que je viens d'écrire ici ce nombre ici est plus grand que ce nombre là ça a bien une relation celui là est plus grand que celui qui est en tout et donc si je fais l'addition de ces deux nombres plus grand donc si je fais 10 000 plus 10 000 ben j'obtiens 20 000 et 20 000 serait plus grand que deux fois ce nombre là les 20 000 utilisent 1, 2, 3, 4, 5 positions donc tous les nombres inférieurs à 20 000 l'utiliseront au plus 5 positions et donc ici on a besoin d'au plus 5 positions et donc on a bien 1, 2, 3, 4 positions les positions originales plus notre 5ème et donc c'est pour ça qu'on a besoin que d'un espace blanc supplémentaire tout simplement parce que notre résultat sera inférieur à 20 000 et que 20 000 lui-même a 5 positions on va passer à la suite donc maintenant on va chercher 9 à la ligne et 3 à la colonne et on va trouver 12 dans notre table et donc on va aller indiquer 12 alors comment on indique 12 ? ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le 2 directement comme étant la réponse et le 1 signifie simplement qu'il y a un report c'est à dire qu'on va ajouter une unité à la colonne qui est juste à gauche et donc on note ça comme ça simplement comme si on avait 3 termes dans notre somme mais on peut encore simplifier le raisonnement et se dire le 1 qui est là veut simplement dire qu'il y a un report parce qu'en fait on ne peut avoir qu'un 1 à cet endroit là 0 ou 1 donc pas de report ou un report donc c'est juste un indicateur qui a un report et d'ailleurs originellement, traditionnellement on met une barre la barre peut être confondue avec un 1 mais la barre n'a pas le donc on fait une barre comme ça à la place de faire un 1 donc si on regarde à la suite on effectue 7 plus 5 et on trouve également 12 donc on a mis notre report et on a mis notre 2 mais à l'étape précédente il y a eu un report et le report signifie qu'on doit prendre le successeur de l'unité qu'on vient de trouver du nombre qu'on vient de trouver et donc on prend le successeur et on obtient 3 le successeur de 2 le suivant c'est 3 si on avait eu un 9 le successeur de 9 ce serait 10 ce qui veut dire qu'on a besoin de faire un report et qu'on va indiquer 0 et un report forcément ok donc ici on a notre 3 et on va continuer donc 7 à 5 on obtient 12 donc on obtient on indique notre 2 et on indique notre rapport et on continue avec la même démarche donc ici on a eu 2 et 9 ça fait 11 plus un report donc ça devient 12 donc avec notre 2 on indique notre rapport et pour terminer il n'y a rien ça veut dire 0 donc on a juste le successeur de 0 qui est 1 donc on vient de résoudre notre addition ce qui est important de noter c'est que on a travaillé vraiment étape par étape et on a pu se référer à notre grille d'addition à la table à chaque étape donc il y a eu aucun calcul les deux opérations qui ont eu lieu c'est recherche dans une table et successeur donc le successeur c'est simplement prendre le suivant donc ici j'ai 2 le successeur c'est 3 le successeur de 3 c'est 4 le successeur de 4 c'est 5 donc ce n'est pas non plus une addition donc en fait on vient de réaliser une addition sans effectuer d'addition donc c'est plutôt sympa donc c'est très 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 mécanique parce que on n'a pas besoin de comprendre la signification des symboles il y a une abstraction ce qui fait que quand on voit 9 et 3 on n'a pas besoin de savoir que ça représente 12 tout ce qu'on a besoin de savoir c'est que dans la table qu'on a ça s'écrit 1,2 ce qui signifie que 2 c'est le chiffre qu'on doit mettre à cette position-là et qu'il y a un report c'est-à-dire qu'à l'étape suivante on va devoir prendre le successeur du nombre qui va être écrit voilà donc vraiment très mécanique très très mécanique maintenant on va complexifier on va simplifier un peu en simplifiant donc maintenant on a une base 3 donc ça veut dire on aura 3 symboles alors est-ce qu'on a bien 3 symboles on a 1 et 2 donc ça fait 2 symboles plus notre 0 et ça fait 3 donc c'est le même raisonnement qu'avant là la table tient facilement dans la page si on veut faire 1 plus 1 on prend les intersections comme on avait fait des lignes et des colonnes et on obtient 2 si on veut faire 2 plus 2 on prend les intersections et on obtient 11 ça c'est bizarre en fait ce 11 ce n'est pas 11 en base 10 c'est 11 en base 3 donc ça veut dire une fois 3 plus 1 voilà donc ça c'est dû au système positionnel où chaque position dans le nombre représente un coefficient de la base alors on va prendre un exemple un peu compliqué si j'écris en base 3 1 2 0 2 1 si je veux convertir ce nombre là en base 10 on va simplement faire une fois 3 exposant 0 plus 2 fois 3 exposant 1 plus 0 fois 3 exposant 2 plus 2 fois 3 exposant 3 plus 1 fois 3 et donc là on voit chaque fois la base elle est exposant quelque chose et ce quelque chose c'est le rang donc ici on a le rang 0 ici on a le rang 1 ici on a le rang 2 ici on a le rang 3 et ici on termine avec notre rang 4 voilà donc le rang est croissant de droite à gauche donc forcément forcément si je prends 10 c'est plus grand que 1 et 10 c'est plus petit que 1000 on voit qu'on a 1 à chaque fois mais le 1 est un rang différent le 1 est le rang le plus grand puis un rang plus petit puis un rang plus petit donc la position du 1 a de l'importance et le rang incrémente de droite à gauche voilà ok ça c'est un peu compliqué mais on va repasser dedans également donc ici on va additionner à 120 enfin 221 à 120 mais en base 3 et donc on indique la base avec un indice un indice c'est un nombre écrit un peu plus en bas de notre nombre original en indice donc ici comme ça on sait qu'on parle bien d'un nombre en base 3 et nous en base 10 on n'écrit pas les indices en base 10 car c'est la base traditionnelle usuelle c'est la base qu'on utilise tout le temps donc ce sera pas embêtant chaque fois aller écrire des petits 10 partout alors on a la même logique qu'on avait avant donc c'est à dire que 1000 est plus grand que 222 donc 222 plus 222 sera plus petit que 2000 1000 qui est 1000 plus 1000 voilà donc c'est la même logique et ce 2000 il prend 4 positions donc on a besoin de 4 positions donc pour l'algorithme on a notre 0 plus 1 alors on va dans la table et on voit que c'est 1 donc là on met 1 directement 2 plus 2 nous donne 11 donc là on a un report parce qu'on a deux positions donc il y a un report donc on indique 1 et on indique notre report et 2 plus 1 on a aussi un report on a 0 et le successeur de 0 parce qu'il y a un report précédent est 1 donc on va aller remplacer notre 0 par 1 et on a un report on a juste un report et il y a rien qui est indiqué donc ça veut dire 0 donc on reprend le successeur de 0 qui est 1 donc cette somme nous donne 1111 alors après là on vient de travailler en base 3 donc on va vérifier si le calcul est exact alors pour vérifier si le calcul est exact déjà est-ce qu'on a fait mécaniquement ce qu'il fallait la réponse est oui donc mécaniquement la réponse est correcte parce qu'on a bien suivi l'algorithme mais si on veut vraiment être certain pour se rendre voilà être confiant on va convertir et c'est là qu'on va effectuer quelques second calcul alors ici on peut voir que j'ai fait quelques multiplications donc ici l'astérix est l'opération de multiplication alors on a bien 0 qui est ici fois 3 exposant 1 ça reste 0 plus 2 fois 3 0 fois 3 exposant 0 vraiment donc 3 exposant 0 ça nous donne 1 mais ce 1 on fait 0 fois 1 donc ça devient 0 ici on a notre 2 2 fois quoi ? 2 fois 3 exposant 1 et puis on a notre 1 et une fois quoi ? 1 fois 3 au carré qui donne 9 et on effectue la même conversion en dessous donc c'est à dire 1 fois 3 exposant 0 plus 2 fois 3 exposant 1 plus 2 fois 3 au carré qui donne 9 si on fait les additions respectives on obtient 15 et 25 on peut déjà additionner pour obtenir 40 donc on prend le 5 là pour faire 30 puis on prend les 10 et ça fait 40 et ici on a des 1 partout donc c'est facile c'est simplement la somme des puissances consécutives de la base donc 1, 3, 9 et 27 donc 3 exposant 0, 3 exposant 1, 3 au carré, 3 au cube alors on prend le 27 et le 3 pour faire 30 et puis le 9 et le 1 pour faire 10 et 30 plus 10 donne 40 donc on a bien eu 40 en effectuant cette multiplication enfin cette somme de produits et 40 en utilisant le résultat de donc les deux sommes donc en sommant les deux sommes on obtient aussi 40 donc ce 40 est correct et donc voilà et donc on voit évidemment que quand on change de base la valeur qui est représentée est la même et quand on travaille sur ces valeurs avec les mêmes opérateurs on obtient la même valeur au final ce qui va changer c'est la représentation donc 40 en base 3 s'écrit avec tous des 1 voilà il faut plus de nombre également on peut voir il y a plus de chiffres donc les nombres de positions changent et on perd en fait les calculs donc par exemple ici comment est-ce que je peux savoir que c'est autant de positions et bien on va faire le log du nombre donc ici c'est log de 40 et on veut le log en base 3 et bien le log en base 3 ce sera log de 40 divisé par log de 3 et ça ça va nous sortir un nombre 1 2 3 4 4 virgule quelque chose enfin plutôt ici ça sera 3 virgule quelque chose du coup et quand on a virgule quelque chose ça veut dire qu'on va prendre c'est à dire qu'il y a un peu plus que 3 positions mais nous on peut pas avoir 3,2 positions c'est 3 ou 4 donc du coup bah vu qu'il nous faut quelque chose ça veut dire qu'il nous faut une position de plus donc ça devient 4 voilà tout simplement donc ça ce log est intéressant parce que ça nous permet de savoir combien de positions on a besoin après dans une somme ça avec cette disposition pratique c'est toujours on prend le plus grand des deux nombres et on ajoute une position tout simplement voilà et par le plus grand des deux nombres ça n'est même pas une comparaison numérique on compare simplement le nombre de positions donc ici ces deux nombres ont le même nombre de positions donc il n'y a pas de plus grand entre guillemets donc ici on sait qu'on a 3 positions maximum donc il nous en faut 4 voilà et ah bah voilà c'est tout